La bibliothèque Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de la présentation de notre bibliothèque, nous allons aborder la problématique liée à la question royale, ou plutôt à Léopold III. Effectivement, on peut dire que la personnalité de Léopold III a été assez rapidement controversée, mais c'est toujours dans le registre d'une grande ambiguïté. Au départ, indéniablement, il est populaire, parce qu'il est le fils d'Albert Ier, le roi chevalier, parce qu'il est plutôt bel homme, et aussi qu'il a eu une série de malheurs intimes, dont le plus tragique est connu, c'est la mort accidentelle de sa femme, la reine Astrid, en 1935. Mais les polémiques vont naître naturellement à partir de la campagne des 18 jours, et à partir de la rupture entre le souverain et le gouvernement Pierlot, le gouvernement légitime de la Belgique, qui entend poursuivre la lutte aux côtés des alliés, alors que le roi capitule, reste à la tête de son armée, capitule, et reste prisonnier de guerre en Belgique. Et c'est à partir de ce moment-là que, potentiellement, la polémique va naître sur l'attitude de Léopold III, et la question, a-t-il accepté la victoire allemande, a-t-il entériné la victoire allemande en mai-juin 1940, et même pire, a-t-il misé, a-t-il joué sur la carte allemande, a-t-il misé sur la carte allemande ? Donc, potentiellement, les polémiques relatives à l'attitude du roi naissent dès la fin de la campagne des 18 jours, mais elles sont étouffées par la rapidité de la victoire allemande et le caractère écrasant de cette victoire allemande, dans un premier temps, en tout cas. Et puis, elles vont renaître avec le remariage du roi, à l'automne 1941, le second mariage du roi, avec Liliane Bals, future princesse de Réti. Mais, pour des raisons de convenance, au niveau des deux parties, c'est-à-dire le gouvernement Pierre-Lau et les alliés d'un côté, les collaborationnistes et les occupants allemands de l'autre, la personne royale est ménagée. Et pour des raisons qui ne sont pas toujours les mêmes. Et la polémique va reprendre au moment de la libération, ou plus exactement, alors que la guerre est presque terminée. Et c'est à partir de ce moment-là qu'un véritable flot d'encre va naître autour de ce qui devient la question royale, c'est-à-dire l'attitude de Léopold III sous l'occupation, et surtout en 1940-1941. Et c'est à partir de ce moment, naturellement, que la bibliothèque du centre va commencer à cumuler des ouvrages sur cette question royale. En fait, dès 1944, plutôt 1945, il y a un peu de tout. Et il y a même des ouvrages d'apparence scientifique. Et je pense à l'ouvrage de Georges-Henri Dumont, consacré à Léopold III, roi des Belges, dès 1944, il a connu plusieurs éditions. Mais il y a aussi des pamphlets de volumes plus réduits, comme La Vérité sur Léopold III, de Warheit, Rante Léopold de Derde, publiés par le Fonds de l'Indépendance, sous les auspices de Fernand de Mani. Et puis, des pamphlets des ouvrages polémiques, il y en aura quantité d'autres, à côté de publications quasi officielles, comme les documents édités par le secrétariat du roi, mais avec une intention que l'on peut deviner. Ah, l'approche proprement historique, elle vient en fait beaucoup plus tard, une fois que la question royale est passée, et une fois que le flot des passions humaines s'est éteint, ou s'est en tout cas apaisé. Parmi les premiers ouvrages véritablement historiques, on pense évidemment à l'ouvrage de Jean Stengers sur Léopold III et les deux politiques de la Belgique en 1940. C'est un ouvrage de 1980, mais il y en aura d'autres. Il y a l'ouvrage collectif publié sous la direction de Marc van den Weyniart et de Michel Dumoulin et de Desjardins, intitulé Léopold III. Il y a l'ouvrage évidemment, évidemment de Jan Weylars et de Hermann van Goutem, Léopold III, de Koenig, Hötland, de Horloch, qui est sans doute l'étude la plus complète sur la question, et puis il y en aura encore d'autres. Mais il faut signaler quand même que les ouvrages à tendance polémisante, voire rose bonbon, vont continuer à être édités à intervalles réguliers. Et l'on pense par exemple aux réalisations de Jean Cléremans, de Robert Klaus, d'un Giscard d'Estaing aussi, parce que des Français se sont penchés aussi sur le cas de Léopold III. Et de l'autre côté de la barrière, il y aura un Serge Mourou, par exemple, qui est très nettement anti-Léopold III. Quant à l'épouse du roi, oui, effectivement, elle est bien présente dans cette littérature, parce qu'il existe une veine littéraire qui est fascinée par les personnalités féminines, éminentes, et il s'en était une aussi. Mais, si elle a bien sa place dans la bibliothèque du centre, elle est fatalement plus réduite, cette place. Mais que l'on se rassure, Liliane Bals, alias Princesse de Réti, apparaît très régulièrement, ici et là, dans la littérature scientifique. Et c'est ainsi que Jules Girard Libois et José Gotovitch lui font toute sa place dans Léopold III de l'an 40 à l'effacement. Mais il y a encore d'autres titres, évidemment, c'est à vous, en fait, amis lecteurs, fréquentant notre institution, à venir la retrouver, à venir la dénicher dans les collections de notre centre. Et pour ça, il faut vous prendre la peine de venir jusqu'à notre salle de lecture pour faire la recherche que vous souhaitez opérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada